Alors bonjour à tout le monde et bienvenue à notre émission. Notre émission s'appelle InspiMatin où tous les matins on vous donne de l'inspiration pour vous permettre de pouvoir démarrer votre journée, vous encourager, vous inspirer pour pouvoir réussir dans vos projets. On sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent en ce moment, les choses sont difficiles à cause du COVID-19 qui a ravagé nos économies, qui a fait que vraiment partout, 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 les entrepreneurs sont en train de souffrir, ils sont dans les difficultés et il y a beaucoup qui se posent la question, est-ce qu'on va pouvoir remonter la pente, est-ce que les choses vont pouvoir changer, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir. Et donc aujourd'hui c'est le début de notre première émission. Notre première émission aujourd'hui va être sur la résilience. La résilience pour les entrepreneurs pour leur permettre de vraiment s'encourager, de persévérer, de continuer à se battre, de continuer à se motiver et surtout, surtout leur donner le courage et la motivation dans ces moments difficiles. Et donc je voudrais commencer par une simple définition de la notion de résilience. Elle est une notion qui est psychologique, elle renvoie à l'ensemble des processus qui constituent à vaincre les situations traumatiques, donc les situations difficiles, les situations traumatisantes. Et elle est également définie comme la capacité de renaître de sa souffrance ou l'art de naviguer les torrents. Le terme résilience a été introduit en France par le psychiatre et éthologue français Boris Cyrulnik. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas tellement perdre du temps à comprendre qui est Boris Cyrulnik, ça c'est quelque chose dont vous pouvez faire des recherches vous-même. Mais je voudrais qu'on regarde un peu certaines des citations que Boris a partagées durant sa vie, qui peuvent nous aider aujourd'hui en tant qu'entrepreneurs, à ce que nous puissions nous aussi surmonter ces étapes. Un enfant n'a jamais un parent de rêve. Seuls les enfants sans parents ont des parents de rêve. Et ça, ça m'a beaucoup marqué parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons le résultat de ce que nos parents nous ont mis dans notre esprit. Nous vivons les conséquences des programmations que nos parents ont mis dans notre esprit. Et donc, ça fait que ça devient très difficile pour nous de pouvoir penser de nous-mêmes, pour nous de pouvoir nous donner nous-mêmes nos propres idées, d'avoir nos propres projections, nos propres rêves. Parce que nous essayons toujours de plaire ou de satisfaire les besoins de nos parents. Nous essayons toujours d'être à l'image de nos parents. Nous essayons toujours de plaire à nos parents. Et malheureusement, beaucoup de nos parents, eux-mêmes, n'ont pas réussi leurs propres rêves. Ils n'ont pas poursuivi leur propre chemin. Ils n'ont pas excellé dans leurs objectifs. Et donc, c'est très difficile pour un jeune, une jeune dame, un jeune homme qui a envie de réussir, qui puisse regarder un parent qui n'a pas réussi ou qui n'a pas pu poursuivre ses rêves et s'inspirer de ce parent-là. Et donc, souvent, on est obligé d'aller vers d'autres pour s'inspirer. Et donc, souvent, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant de PME, nos parents, nos frères, nos sœurs, notre famille, souvent, ne sont pas les premiers vers qui nous partons lorsque nous voulons prendre en charge notre vie ou lorsque nous voulons nous lancer dans l'entrepreneuriat. Ou même quand nos entreprises sont dans des difficultés, souvent, ils ne nous comprennent pas. Et donc, un enfant n'a jamais un parent de rêve. Souvent, certains d'entre nous, nos parents, ne nous ont pas aidés à rêver. Moi, je suis reconnaissant que mes parents soient des entrepreneurs. Je les ai vus poursuivre leurs rêves. Et donc, c'est quelque chose qui m'a permis de pouvoir les avoir comme des modèles. Mais, par contre, eux aussi, il y a certaines choses qu'eux, ils ont poursuivies que moi, je ne voulais pas poursuivre. Et il y a certaines choses que moi, je poursuis que eux, peut-être, ils n'ont pas cru que ça aurait pu se faire. Mais je suis reconnaissant d'avoir eu des parents qui étaient entreprenants et donc des parents qui ont poursuivre leurs rêves. Donc, du coup, aujourd'hui, je vous encourage à vous tous qui sont en train de poursuivre vos rêves et qui sont dans des situations difficiles à cause de la situation dans laquelle nous sommes, de persévérer, de ne pas perdre espoir. Parce que vos enfants vous regardent. Vos enfants vous regardent et ils veulent être comme vous. Ils pensent que vous, vous êtes leur modèle. Et donc, tant qu'ils vous voient en train de poursuivre vos rêves dans les moments difficiles, eux aussi, ils vont s'engager à poursuivre leurs rêves. La deuxième citation de Boris, c'est tout être blessé est contraint à la métamorphose. Tout être blessé est contraint à la métamorphose. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains qui ne vont pas se retrouver. Ils ne se retrouvent pas. Ils sont blessés. Ils sont abîmés. leurs entreprises sont décimées. Leurs ventes sont... Ils n'ont même plus de ventes. Leur entreprise est presque au bord de la déchéance. Et donc, du coup, certains d'entre nous, nous sommes toujours bloqués dans cette situation. On n'a pas trouvé une façon de changer la situation. On n'a pas encore trouvé le moyen de pouvoir s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que du fait que nous sommes blessés, nous sommes contraints à être transformés. Du fait que nous soyons traumatisés, nous sommes contraints, nous sommes obligés d'être transformés. Donc, la transformation se passe obligatoirement. Mais ce qu'il faut, c'est une transformation consciente. C'est une métamorphose consciente. C'est nous-mêmes qui devons être conscients des choses qui sont passées dans notre environnement et nous dire que oui, malgré cette situation, je vais m'en sortir, je vais me battre pour transformer ma situation. La métamorphose sera positive pour moi. Et donc, c'est de voir quelles sont les choses qui se passent en ce moment dans votre vie et qui vous ont amené à changer. Est-ce que, par exemple, le fait que votre entreprise n'ait pas pu sauver cette situation, ça vous a amené à boire plus d'alcool? Est-ce que ça vous amène à perdre espoir? À être beaucoup plus enragé? Beaucoup plus impatient avec vos employés? Moins intolérant avec vos clients? Ou est-ce que, d'un autre côté, ça vous a rendu docile? Vous avez perdu espoir, donc vous êtes devenu lent. Vous dormez toutes les nuits à 3h, 4h du matin à regarder des films en train de vous distraire l'esprit. Ou vous avez perdu espoir à vos objectifs qu'il y a des opportunités qui existent, mais vous ne les poursuivez pas. Donc, c'est de voir de quelle façon cette situation m'a transformé et est-ce que cette transformation est positive? Et si elle n'est pas positive, je dois me transformer positivement. Donc, à chaque fois que nous sommes blessés, il y a forcément une métamorphose qui se passe. Mais nous devons avoir le contrôle sur cette métamorphose. Nous devons nous transformer de façon positive. Prendre cette situation et dire, ok, ça m'est arrivé, je vais la transformer, ce sera quelque chose dont je vais pouvoir en tirer profit. La troisième citation de Boris, c'est si la souffrance contraint à la créativité, cela ne signifie pas qu'il faille être contraint à la souffrance pour devenir créatif. Et ça, c'est une citation qui est très touchante pour quelqu'un comme moi parce qu'il y a un moment de ma vie où j'étais en train de me détruire moi-même. J'étais toujours en train de chercher la souffrance parce que je me disais que c'était dans la souffrance que je pouvais réussir. Et donc, j'étais constamment en train de chercher des situations difficiles parce qu'elles me donnaient le sentiment de courage et de persévérance. Donc, je me disais que tant que les choses étaient calmes, étaient stables, je n'étais pas aussi agressif. Et donc, j'avais besoin de problèmes pour être agressif. Et par contre, qu'est-ce que ça a fait ? C'est que ça m'a transformé en une personne qui était toujours à la recherche de problèmes aux autres. Au lieu de me satisfaire de ce que j'ai, j'étais toujours super ambitieux, trop ambitieux même. Et souvent, la conséquence de ça, c'est que nous nous lançons dans beaucoup de projets, nous prenons des initiatives qui ne sont pas prioritaires. Nous nous engageons sur des chemins qui ne sont pas très importantes et nous négligeons les gens et les choses qui sont importantes. Donc, nous pouvons négliger notre famille, nous pouvons négliger nos enfants, nous pouvons négliger notre santé, nous pouvons négliger les choses qui sont les plus importantes parce que nous avons toutes ces autres choses dans notre esprit que nous voulons poursuivre. Et donc, ça m'a permis d'apprendre que dans chaque saison, il y a un sentiment. Que ce soit la souffrance, que ce soit la joie, que ce soit la récompense, que ce soit les moments de tranquillité, tous ces moments sont importants dans une vie. On ne peut pas aller de souffrance en souffrance ou de réussite en réussite. Souvent, il faut l'échec pour pouvoir connaître la valeur de la réussite. Souvent, il faut la souffrance pour connaître la valeur du bonheur. Et donc, il faut apprécier ces moments. Donc, ces moments dans lesquels nous sommes aujourd'hui, que ce soit des moments de souffrance ou des moments de gain, nous devons les apprécier pour leur juste valeur et maintenant les utiliser pour transformer notre futur. Et donc, il est important aujourd'hui pour ceux d'entre vous qui sont comme moi ou ceux d'entre vous qui sont dans la souffrance de savoir que dans cette souffrance, il y a un esprit créatif qui est en train de naître en vous. Et donc, il faut tirer profit. Il faut tirer profit de cet esprit. Trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment et grâce à qui on peut le surmonter. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons nous tous aujourd'hui. Toutes les personnes du monde, que ce soit les présidents ou les gens qui vivent dans les ghettos, sont affectés par cette situation. Que ce soit la situation sanitaire, que ce soit la situation économique, que ce soit les contraintes politiques, nous sommes tous affectés. Et donc, c'est un moment difficile pour tout le monde. Même ceux qui sont en train de tirer profit économiquement s'ouvrent d'une autre façon. Peut-être il y a une de tes entreprises qui marche, mais après, il y a ta santé qui ne marche pas. Peut-être qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi, mais tu n'as pas les moyens de les saisir. Donc, il y a plein, plein de choses qui se passent. Et donc, tout le monde est dans une souffrance, d'une façon. Mais pensez à cette situation. Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Pour trouver le bonheur, pour trouver le succès, pour trouver ce qui est meilleur que ce que vous vivez aujourd'hui, il faut risquer l'échec. Il faut risquer le malheur. Il faut risquer que vous pouvez perdre la stabilité que vous avez tout de suite, là, aujourd'hui, pour pouvoir gagner le bonheur que vous voulez dans le futur. Et donc, c'est pour vous encourager, vous motiver que ne perdez pas espoir. Il y a de l'espoir, il y a de la motivation, il y a de la réussite au bout de l'effort, au bout de la persévérance, au bout de la résilience. C'est à vous de décider quel sera votre destin. C'est à vous de décider quel sera votre futur. Et donc, je vous remercie pour ceux qui ont suivi cette émission. Demain encore, on va avoir une autre émission pour vous. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.